Partons à l'aventure avec Siku. Celle-ci habite au bord du fleuve Zambèze, au Zimbabwe. Elle est sans nouvelles de son père, partie travailler au barrage du village d'à côté, Kariba. Elle décide donc, avec son nouvel ami Amédéo, de partir à sa recherche en remontant le fleuve dangereux. Elle découvrira un monde capitaliste, un monde de magie. Elle partira aussi à la découverte de ses origines et de son pouvoir magique. C'est ce que raconte la bande dessinée Kariba, écrite par Daniel Clark et illustrée par James Clark aux éditions Gleima. C'est une bande dessinée d'aventure et de découvertes haletantes. Nous voyageons au cœur des peuples adoubliés d'Afrique. Cette œuvre révèle des questions d'actualité telles que les minorités aux Etats-Unis, au Brésil, chassées de leur habitat. Elle relève également des questions d'écologie et de protection de l'environnement. Cette œuvre m'a beaucoup fait penser à Vaiana, le film de Disney, par l'aventure de la jeune fille, sa détermination, sa découverte d'elle-même et aussi son rapport à l'océan et son pouvoir magique lié à l'eau. Je suis sortie de cette bande dessinée subjuguée par la beauté des illustrations, qui sont lumineuses, précises. Les personnages sont attachants, l'amitié entre eux est très forte, les sentiments sont sincères. C'est un récit complet, une BD très riche. On peut penser que cette bande dessinée est longue de par ses 230 pages, mais pas du tout. Il n'y a pas de longueur et tout est judicieusement choisi pour que le lecteur soit plongé du début à la fin. Ce livre plaira aux adultes, aux adolescents, aux jeunes adultes et même aux plus jeunes. Partirez-vous à l'aventure avec Siku et Amédéo au cœur du Zimbabwe ? Sous-titrage ST' 501